Dans sa façon de concevoir l'architecture, Pey est très vraisemblablement un excellent scénographe. C'est-à-dire que jusqu'ici, le visiteur est d'abord passé par les ponts, qui sont ces ponts jetés sur les douves, pour arriver dans l'accueil qui est un petit vestibule beaucoup plus bas, pour arriver ici dans ce grand hall qui est un endroit plein de lumière, qui est une espèce de cathédrale moderne, avec une très grande envolée de verrières où, depuis la dalle jusqu'au point le plus haut, on approche les 40 mètres de hauteur, ce qui est quand même assez considérable. Et donc cet endroit chargé de lumière grâce à la réverbération aussi de la pierre. Cette pierre qu'on retrouve de nouveau sur les murs, sur le sol, comme dans tous les endroits de déambulation. On revoit le traitement du béton, qui est toujours un travail très fin et très délicat, simplement grâce à tous les linteaux qui sont juste au-dessus des entrées. Et alors ce balcon, que Paye appelle le balcon du Grand-Duc, en hommage, si on veut, au nom du bâtiment. Pour parler maintenant de manière peut-être plus de détails, sur le sol, en dessous de la pierre qu'on a ici, on a tout un système de chauffage, qui est un chauffage par le sol, comme on peut retrouver dans une habitation classique. Donc ce circuit chaud en hiver qui permet d'avoir une chaleur plus agréable. Et alors tout ce travail sur la verrière. Le verre lui-même est déjà traité contre les UV et ultra résistant et isolant. Ça veut dire que si on a des pavés qui tombent dessus, ils ne vont pas se briser. En même temps, toutes les structures qui sont les structures horizontales, les petites structures toutes fines, sont des structures en même temps acoustiques et en même temps de complément de climatisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un radiateur, c'est absolument fixe, ça ne bouge pas, ça permet également d'obstruer un petit peu le soleil, mais ce n'est pas mobile. Donc on a également, je le disais, c'est un radiateur, avec dans toutes les nervures une circulation d'eau chaude en hiver et d'eau froide en été. Et alors, il y a également une qualité de réverbération. C'est-à-dire que dans un rayon sur deux, on aura un capteur acoustique qui permettra que le son ne se dissolve pas trop dans le bâtiment. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup de pierres qui réverbèrent extrêmement fort et grâce à ces capteurs, le son se maintient. C'est ça que ma voix, par exemple, ne se résonne pas et n'est pas complètement perdue. En même temps, on peut voir l'escalier qui monte au premier étage, qui se trouve juste devant moi. Et l'escalier qui descend au rez-de-jardin. Plus tard, on verra à chaque fois des regards très importants sur ces escaliers qui ont à chaque fois un très grand dessin et une très grande finesse dans le détail. En même temps, l'axe, donc depuis l'accueil jusqu'au grand hall, forme une espèce d'axe de symétrie du bâtiment où on va avoir deux ailes, l'aile gauche et l'aile droite, qui vont se répartir plus ou moins de manière symétrique avec un côté plutôt arrondi et l'autre côté plutôt droit. Merci. 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 Merci.